Notre mission au CEL, c'est d'offrir aux Sévriens de la culture pour tous. Approchez, approchez, venez, c'est pour tout le monde, c'est normal, c'est normal, avancez, c'est pour toute la famille. Sèvres-Espace Soisir existe depuis une trentaine d'années. Financée principalement par la ville, sa mission culturelle est de programmer des spectacles, des séances de cinéma, ainsi que d'accueillir des expositions, mais également des associations locales pour leur permettre de monter les projets qui les animent. Le CEL accompagne ces associations en mettant à disposition ses compétences. La première compétence, souvent pour les associations, c'est une compétence technique. C'est plus un soutien après le son général, je le prends avec les autres. Il y a le montage, les régisseurs qui sont là, qui accueillent les artistes, qui montent les lumières. Le fait de faire venir les sévriens et de leur faire découvrir ces spectacles, c'est un travail de tous les jours. Et tous ensemble, nous faisons en sorte que la salle soit pleine, vive, et que les spectacles soient accueillis avec beaucoup de chaleur. La justice, il est coupable et tu appelles cela la justice ? Que veux-tu, l'épreuve manque et il continue à clamer son innocence. Et tu le crois ? Non. Le CEL accueille les concerts de Marivelle, qui offrent aux sévriens un grand choix de concerts de qualité. 5, 6, 7, 8 ! Vous devez être capable de le dire exactement au même rythme. Une association théâtrale, Les Enfants de la Comédie, a eu le privilège d'avoir eu du domicile au CEL et ainsi de profiter de sa structure. Créée en 2001 par la comédienne Karine Catala, la compagnie a pour objectif de promouvoir les arts de la scène auprès d'un large public de 7 à 20 ans, en leur proposant de se perfectionner au travers de différents ateliers, comme la technique théâtrale bien sûr, mais aussi vocale, pour apprendre à placer sa voix ou encore corporelle. La fausse faute, c'est l'orgie des os dans la fausse sol. Depuis 2008, les enfants d'hier continuent d'exercer leurs pratiques collectives en devenant les échappés de la coulisse, une compagnie qui propose de nombreux spectacles comme les 48 heures du CEL en décembre, ou tous les premiers jeudis du mois, l'incontournable Happy Hour. Là en fait, je suis attaché au-dessus de la lame, docteur Van der Sprout. Les projets du CEL dans l'avenir, c'est l'ouverture d'un restaurant qui serait intégré au bâtiment et qui créerait une vraie dynamique et un vrai partage entre la salle de spectacle et ce nouveau lieu de vie convivial. Sous-titrage Société Radio-Canada